Pour la journée du 8 mars, la journée qui est dédiée aux femmes, j'aimerais transmettre ce message, ce message d'une femme aux femmes, d'une femme philosophe aux femmes. J'aimerais rappeler ce que c'est que d'être femme. Comment peut-on théoriser ou réfléchir sur l'incarnation même, la substance, l'essence de ce que c'est qu'être une femme ? Alors, je me suis amusée à réfléchir sur quelques points. J'en ai compté cinq essentiellement. Être femme, c'est d'abord désirer. La femme est l'incarnation de la beauté, de la séduction. C'est désirer, c'est désirer le monde, c'est être source même du désir. Être femme, c'est désirer. Être femme, c'est la féminité qu'incarne ce désir. C'est la sensualité qui accompagne chaque regard, chaque mot, chaque geste. C'est le jeu aussi, dont on est tellement capable, à l'image de Sherazade dans les Mille et Une Nuits. Être femme, ensuite, c'est aussi donner en priorité, donner la vie et la préserver. Donner la vie, la préserver, donne l'être femme à un être mère. Comment oublier cette part si biologique de ce qui nous constitue ? Être femme, c'est donner. Donner cette part de soi, cette part de soi qui crée un autre moi. Être femme, c'est donner la vie, c'est la préserver, c'est être capable aussi de réenchanter la vie, de faire en sorte que ce don, au-delà de nous, soit quelque chose qui puisse porter et amener à la création. Être femme, en ce sens, c'est aussi créer, car il n'y a pas que l'œuvre de la nature, il y a l'œuvre au sens artistique du terme. Être femme, c'est créer une œuvre, que ce soit dans l'art ou dans le travail quotidien, une œuvre au sens où peut l'entendre Anna Arantz. Être femme, c'est surtout aimer, follement, intensément, totalement. C'est aimer comme Juliette Drouet pouvait le clamer à son grand amour, qui était Victor Hugo, quand elle disait, aimer, c'est plus que vivre. Nous avons, nous, les femmes, ce don, ce talent de l'amour, quelque chose qui nous porte au-delà de nous. Alors, cela ne veut pas dire que les hommes ne soient pas capables d'amour, bien évidemment, il n'y a pas de clivage ici. Mais nous portons en nous ce talent inné, naturel, cette propension à aimer et à donner. Être femme, c'est donc désirer, c'est donner, c'est aimer, c'est créer. Et c'est aussi faire, faire au sens de bâtir, de construire, d'ériger une existence. C'est être capable de, avec force et courage, avec endurance, de se lever la nuit pour donner à manger à son enfant, être capable de courir du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'à la nuit, sans répit, pour sa famille, pour nos amis, pour les autres. C'est bâtir un monde et faire en sorte que ce monde soit organisé et soit aussi le plus accueillant possible. Être femme, c'est tout cela. Désirer dans la féminité, dans la sensualité, inspirer l'amour d'une certaine manière, c'est donner et préserver la vie, ce qu'il y a de plus cher et de plus pression en ce monde. C'est créer une œuvre, un travail. C'est faire avec toute la hargne et le courage dont nous sommes parfois capables. Et c'est aimer, intensément, follement. Des enfants, un homme, une famille, des amis, un univers. Il y a dans l'être femme une puissance qui pourrait être comparable au Conatus de Spinoza. Un effort pour persévérer dans son être, dans son être féminin, comme une ode à la création, une ode à l'esthétisme, une ode à l'invention. Alors, pour terminer sur cette petite réflexion sur l'être femme, ce que je souhaite par-dessus tout pour cette journée de la femme, au-delà de toutes les difficultés que nous rencontrons, car la femme au XXIe siècle, être femme au XXIe siècle est un parcours compliqué. Nous sommes bien les héritières de De Beauvoir en cela et le combat est loin d'être terminé. Je ne rentrerai pas dans les détails de parité, d'affirmation, d'égalité, de reconnaissance, mais simplement le témoignage d'une maman philosophe qui aime à dire que être femme aujourd'hui, ça reste un effort, ça reste une épreuve, ça reste compliqué. Maintenir tout cela, toutes ces tensions et faire en sorte qu'elles soient porteuses de sens. Alors, j'aime à dire que pour réunir tout cela et nous encourager les unes avec les autres, être femme, c'est avant tout être libre. Et être libre, ça a quel sens ? Être libre, c'est ni plus ni moins causer être femme. Et le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, parce que je le vis, parce que je l'incarne, parce que je suis l'exemple d'une espèce fort répandue, j'aurais envie de dire simplement qu'être libre aujourd'hui, c'est avoir le courage d'oser être soi, oser être soi dans sa féminité, oser être femme, avec tout ce que ça implique de débordement, de doute, d'inquiétude, de trouble, de turpitude, mais aussi de force, de courage, d'exceptionnalité. Car nous, nous sommes capables, et nous le savons bien, parfois, de renverser les évidences, de créer un monde que nul ne peut voir. Nous sommes capables de cette force génératrice et fondatrice. Alors, dans les moments les plus difficiles, les plus compliqués, dans l'adversité, dans la compréhension, voire même dans l'injustice, se rappeler que notre force à nous, c'est d'oser être nous, oser être soi, oser être une femme, oser être une femme libre. Bonne fête des femmes. Je vous remercie.